Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour LMA R, Gémeaux, Balancé, Verso. J'espère que vous allez bien. Alors oui, j'ai les cheveux raides. J'ai les cheveux raides, j'essaie des choses, mais c'est pas super beau, raide. C'est sûr que c'est mieux frisé, donc j'ai mis une tuque. J'essaie des choses. Ok, alors, c'est pas pire, c'est beau en personne, mais on dirait que sous la caméra, c'est vraiment pas tant beau. Ok, alors, on va aller regarder. Qu'est-ce qui se passe pour vous en amour? LMA R, Gémeaux, Balancé et Verso. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour vous? En amour, LMA R. Quatre de Raphaël. L'ennui. L'ennui. Quelqu'un cherche autre possibilité. Quelqu'un peut-être un peu déprimé ici, là. Il se sent seul ou déprimé. Donc, il y a quelqu'un ici qui est de plus en plus, de plus, de plus en plus conscient de ses émotions. Et, cette personne vit beaucoup d'ennuis. Cinq de Raphaël. Quatre de Raphaël. Cinq de Raphaël. Comment ça se fait? J'ai déjà eu ça, un après l'autre, comme ça, dans une lecture, mais je ne m'en souviens plus quand. Ou quelle. Ça ne se fait pas longtemps. Donc, quatre de Raphaël, suivi par le cinq de Raphaël. C'est vraiment une situation qui s'est terminée. Pas sans chagrin. Ok. Pas sans chagrin. Tout arrive, tout a sa raison d'être ici. Relâchement de regret. Acceptation des opportunités pour la joie et le bonheur. Parce que les opportunités viennent à vous. Et, cherchez le positif dans la situation que vous vivez ou que vous avez vécu. Ou, s'il y a quelqu'un, ça peut être une autre énergie ici. Ok. Mais, vous avez cet ennui. Et, regret du passé. Vous ou un autre. Ok. Vous ou quelqu'un d'autre. Deux de Raphaël. Oh. Ouch. Deux de Raphaël. Deux des couples. Beaucoup d'émotions ici. Deux personnes qui s'aiment. C'est âme, sœur, flamme, jumelle comme énergie. C'est le deux des couples. Ici, on s'aime. On s'aime. C'est l'opportunité de vivre quelque chose de merveilleux. Ici. Deux cœurs dédiés à construire quelque chose de merveilleux. Une vie. âme, sœur, ne pas abandonner, ne pas baisser les bras ici. Ou abandonner l'autre. Trois de Raphaël. Alors, regardez ça, les amis. Non, mais sérieux, là. Donc, c'est tout Archange Raphaël, premièrement. Deuxièmement. On part du 4 de Raphaël à 5 de Raphaël. Qui est 4 de Raphaël, c'est l'ennui de l'autre. C'est le regret. Ok. Ici, c'est vouloir s'unir avec cette personne. Réconciliation ici. Donc, ici, il y aura une raison pour fêter. Ok. Peut-être avec des amis, communautés. Vous allez peut-être être invité à une fête d'amis ou quelque chose comme ça. Des bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles. Par rapport à des relations en amour. Bonnes nouvelles. C'est ça. C'est vraiment super. C'est 2, 3, 4, 5 de Raphaël. Ok. C'est 2, 3, 4, 5. Mais pas dans cet ordre. Bien sûr, c'est dans l'ordre de guérison. De regret. De réalisation. De prendre conscience de ses émotions. Et après ça, c'est d'aller vers l'abondance émotionnelle. Célébrer. C'est ça. Fêter. Union. Ok. C'est vraiment beau pour vous. J'ai mots balancés verso. Élément R. Très, très, très beau. Je vais prendre mes sorcières pour clarifier ça. Mais vraiment, c'est magnifique comme lecture à date. Donc, on dirait que vous sortez d'une période d'ennui, de tristesse. Vous vous ennuyez de quelqu'un. Quelqu'un s'est ennuyé de vous. On dirait qu'il y a eu quelque chose ici. Une perte. Tout a sa raison d'être. Ça, c'est très, très fort comme message ici. On dirait ça ici. L'ennui et le sentiment d'avoir perdu ou le sentiment de tristesse ou des circonstances qui sont hors de notre contrôle. Ou peut-être des circonstances qu'on a permis d'être ici. C'est là, ici, qu'on réalise l'ampleur de nos gestes. Parfois, on pense qu'on pose un geste, ça ne fait absolument rien. C'est tellement le contraire. OK. Les amoureux. Quelqu'un a l'impression d'avoir perdu son amoureux. Je vois énergie Gémeaux ici. Donc, je sais que c'est élément R, mais à date, on a l'eau, élément Eau, très, très émotif avec l'énergie de l'archange Raphaël. Et on a ici les amoureux, énergie Gémeaux, qui vient clarifier le cadre de Raphaël. Elle qui, c'est, regardez, je m'ennuie de toi, c'est plate sans toi. J'aurais pas, j'aurais pas dû te laisser partir, j'aurais pas dû te laisser partir. Homme, sœur, flamme jumelle. Encore le 3D couple qui sort deux fois. Donc, cette personne, elle veut cette réconciliation. Elle ne veut plus être séparée. Elle ne veut plus être séparée de vous. Si vous venez juste de vous séparer, cette personne, elle veut tout de suite reprendre la relation ici, OK. Pas pour tout le monde, mais il y a peut-être eu une tierce pour certaines personnes. Sinon, ici, là, c'est vraiment, cette personne, elle veut une réconciliation. Il y a énormément d'émotions, là, c'est ça, c'est submergé, submergé. Deux de Raphaël est clarifié par le deux des épées. Indécision. Trois des épées, c'est drôle. C'est des chiffres qui se suivent, OK. Vous pouvez voir des chiffres en ascension, beaucoup. On a le trois des épées suivi par le deux des épées. Il pourrait y avoir eu vraiment une situation tierce où cette personne vous a trahi d'une certaine façon. OK. Elle vous a trahi, elle vous a menti. Cette personne veut guérir quelque chose qui a été vraiment difficile dans le lien. Elle veut cette réconciliation. Elle veut vous dire qu'est-ce qu'elle a compris possiblement ici. Son indécision ou... Elle avait peut-être à choisir entre vous et quelqu'un d'autre. Ou entre vous et une autre situation, mais une situation karmique ici. Je vais clarifier plus. Je vais clarifier ça. Parce que trois des épées, là... Aïe, aïe. Ça fait mal. Trois des épées. Ça, c'est la tue qui est Enzo. Neuf des pentacles. Capricorne, vierge et taureau. Et vous savez, pentacle, c'est cinq. Changement. Changement. On dirait qu'elle a l'impression que vous n'avez plus besoin d'elle ou que vous êtes trop bien. Mais, il se peut aussi que cette personne l'ait très bornée de garder sa vie de célibataire. OK? Il se peut que ce soit très difficile pour elle de laisser... Pas quelqu'un en particulier, mais sa vie de célibataire. OK? Elle est bien. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais, c'est sûr qu'elle sait qu'elle ne pourra pas rester célibataire si elle est avec vous, là. Ça ne fonctionnera pas. Ça n'a pas fonctionné dans le passé. Donc, elle sait très bien qu'est-ce que ça prend pour être avec vous. Et vous aussi, vous êtes très, très bien célibataire, hein? Ça va prendre quelqu'un de très, très bien pour vous changer de statut, hein? Parce que, je le sais, maintenant, on voit, vous voyez votre propre valeur ici. Vous savez très bien, vous méritez cet amour. OK? Donc, on va le regarder. On continue. Huit des pentacles. Encore des chiffres qui se suivent, ceux-là, en descendant. Neuf, huit. C'est faux, ça. OK. Donc, beaucoup de travail. Cette personne, elle aimerait... Elle aimerait vraiment travailler pour cette réconciliation. Elle est prête à faire les efforts, à travailler. Il y a quelque chose qui a pris forme ici, dans le lien. 4 des pentacles. Donc, on a... Wow. OK. Donc, cette personne, juste... On dirait que maintenant qu'elle a l'impression d'avoir perdu. OK. Ici, là... On dirait que là, là, elle travaille. Elle veut travailler. Elle veut mettre l'effort pour une réconciliation. Elle est prête. Elle est prête à donner. À arrêter de se retenir. À arrêter d'être dans l'indécision. À être plus avec... Allez avec le flux naturel de ce lien. Trois des épées, encore. Sérieusement, là, il s'est passé quelque chose de gros, là, ici. Méga, méga, méga trahison. Mensonge. Peut-être même que vous ne... Vous ne le savez même pas. J'ai jamais annoncé... J'annonce pas ça. J'ai pas le goût d'annoncer ça, là. Mais on dirait que c'est guérir de quelque chose de... Vraiment, être deux fois, là, trois des épées, deux fois. Ça a fait mal. OK. Ça l'a fait mal. Ça l'a fait mal. Ça l'a ouvert les yeux. Mais ça l'a fait mal. Ça a amené de la transformation. Ça l'a amené un grand changement en vous, en cette personne. Mais ça l'a fait mal. Mais cette énergie aussi de guérison. De guérir le lien ou guérir chacun. Avec le trois des couples, deux fois, c'est peut-être guérison chacun. Chacun de son côté. Parce que le deux de Raphaël et les amoureux, dans cette lecture, ça indique un lien extrêmement fort. Vraiment fort. Mais c'est ça, un lien fort qui a blessé les deux personnes, les deux participantes. Les deux participants. J'aime haut, balance, verso. C'est quand même toute une lecture. Je vais aller chercher maintenant des cartes conseils. OK. Des anges, tout ça. Je vais aller regarder ça en amour pour vous. Je ne sais pas si ça vous a parlé. J'ai envie d'aller chercher mes anges anglais. Où sont mes anges? Elles sont là. Merci pour tous vos commentaires, les amis. Vraiment gentils. N'oubliez pas que prenez seulement les messages qui vous parlent. C'est tout général. 4, 4, 4, 4. 4, 4, 4. Il est 4h44. Excusez. C'était le chiffre d'aujourd'hui. En tout cas, comme moi, j'ai vu plusieurs fois. J'ai vu un, un, un. Aussi. J'ai vu un, 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 un. J'ai vu ça aussi. God Box. Donc, on vous dit, mettez vraiment tous vos soucis, toutes vos intentions dans une boîte. Appelez ça le God Box. La boîte de Dieu. Et laissez aller les choses. Et laissez, permettez au, 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 au divin de vous aider. Permettez-lui de vous aider. Permettez ceux qui vous aident de vous aider ici. Vos inquiétudes. Vos soucis, tout ça. Mettez ça dans une boîte. God Box. Bois de Dieu. Mettez ça là-dedans. Ça marche. Je pense que ça marche. Les maîtres ascensionnés. Vous êtes guidés. Ils sont toujours avec vous. OK. Puissants. Aimants. professeurs spirituels, sages. C'est eux qui veillent sur vous et vous guident. Les maîtres ascensionnés. Très, 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 très beau. Donc, en fait, on vous dit, oui, t'as quand même un peu de pouvoir, mais pas tant dans ce lien. Pas tant. En fait, le seul pouvoir, c'est de travailler sur soi. Mais ce lien, c'est un lien, c'est un lien, c'est un cadeau. Même si des fois, ça peut paraître comme pas un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Je ne sais pas pourquoi je chante, mais... OK. Vous êtes inspirés à agir pour ce que vous pensez être votre but le plus élevé dans cette vie. Vous êtes passionnés par votre mission d'âme. Oui. Je suis. Je suis. Vous m'inspirez. Vous m'inspirez. C'est sûr. Sinon, je ne ferais pas ça. Apprenez à vous débarrasser de vos soucis. Encore. OK. Je vais essayer de le lire comme ça. Apprécier. Non. Je l'ai tout croche. Apprenez. En plus, je l'ai lu. Apprenez à vous débarrasser de vos soucis. Et ayez foi en le divin pour prendre soin de vous. Laissez les événements se dérouler naturellement. Donc, encore. Hein? Encore. Le même message. Donc, c'est ça. Ça, c'est conseil. Il y a des gens qui marchent en l'air. OK. Ah, c'est Enzo. Je vais aller vous chercher une carte de camp. J'espère que cette lecture vous a parlé. Éléments R. Vous n'êtes pas obligés de penser à une question de camp. Il n'y a pas vraiment de temps dans le tarot. Mais si vous voulez, pensez à une question. Et puis, je vais aller vous chercher une chanson que je vais coller aussi dans la section des commentaires. J'espère que vous avez aimé ça. Décembre. OK. Et votre chanson que j'avais collée dans la section des commentaires. J'en ai tellement de chansons. Je ne suis même plus capable de les tenir. Et bonne, et bonne. Smooth Operator de Shadday. OK. Donc, je crois que je vais coller ça dans la section des commentaires. Et je vous souhaite une très, très belle journée. À la prochaine, Éléments R. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada